Musique Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Prezioso, je suis professeure d'histoire à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales et je suis hyper contente de pouvoir donner ce petit cours que j'ai intitulé Mémoire en Kaleidoscope. Alors l'idée, vous connaissez tous ce que c'est qu'un kaleidoscope, c'est une espèce de grand tube comme ça avec des petits miroirs et des objets qui brillent dedans et qui varient suivant comment on tourne le kaleidoscope et pour moi ces miroirs représentent un peu la mémoire telle qu'elle peut traverser le temps et telle qu'elle peut aussi se modifier. En fait c'est un peu autour de ça que j'ai envie de travailler avec vous aujourd'hui. Donc la mémoire qui traverse le temps, elle traverse un peu comme des bagages sur un tapis roulant d'aéroport. Pour ça je vais vous prendre une petite citation d'un historien italien que j'aime beaucoup et qui nous dit ça sur la mémoire historique. Il nous dit « Le voyage dans la mémoire ressemble à ce qui se produit sur les tapis roulants d'un aéroport. Comme les valises et les sacs, les mémoires des peuples sont transportées. Elles disparaissent ensuite dans les tunnels mystérieux et réapparaissent après avoir fait des trajets invisibles. Si nous ne les prenons pas, elles disparaissent à nouveau dans des tunnels que nous ne pourrons pas voir. » « Les mémoires des peuples voyagent ». Alors on va regarder ensemble les différents tapis sur lesquels nos mémoires voyagent. Le premier exemple que j'ai pris, c'est une photo qui date d'il y a quelques semaines, prise sur le chemin des dames, donc une bataille terrible de 1917 dont on vient de fêter le centenaire, donc la Première Guerre mondiale. Et on le voit sur la photo, on le voit sur l'image. Les obus ont creusé, cent ans plus tard, toujours une espèce de paysage vallonné. C'est la première expression de la mémoire et de la représentation qu'on peut avoir de la mémoire quand on se balade sur le chemin des dames, même si elle n'est pas immédiatement visible. Le deuxième exemple, qui est plus une mémoire construite par l'historien ou par l'expert, c'est le musée. Vous avez tous été vous balader dans un musée avec plus ou moins d'envie et plus ou moins d'espoir d'en sortir. Alors là, il y a toute une série de musées qui sont aujourd'hui pensés pour réussir à attirer des publics jeunes comme vous, et notamment un musée qui s'appelle le Musée Diffus à Turin. C'est un musée qui est fait à l'intérieur d'une ancienne prison utilisée dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, et dans laquelle il y a toute une série d'installations, des peintures, des dessins, des musiques, etc., qui ont été mises en place pour qu'on vous accompagne dans un véritable voyage dans la mémoire, disons dans une plongée de l'histoire. Troisième tapis roulant, une œuvre qui a été faite en céramique, toujours sur la Première Guerre mondiale, 1914-1918, en Grande-Bretagne, une œuvre en céramique qui représente 888 000 et des poussières coquelicots qui sont censées représenter les morts dans le cadre de la Première Guerre mondiale britannique. Et ça fait comme une espèce de mer autour de la Tour de Londres. C'est une œuvre assez visible, mais c'est une œuvre tout à fait actuelle et à la fois un peu symbolique, c'est-à-dire qu'elle se plonge dans une manière que l'on a d'imaginer les émotions qui ont pu être provoquées par la mort de ces soldats. Et puis, il y a toute une série d'autres moyens de faire voyager la mémoire. Il y a des dessins. Je vous ai mis un exemple d'une BD de Tardy sur la Première Guerre mondiale. Il y a des films. Il y a le film de Spielberg sur la Première Guerre mondiale aussi qui s'appelle Cheval de guerre. Et puis, il y a des chansons. Je vais juste vous mettre un tout petit bout de chansons. Il y a des chansons. La chanson de Kraon, qui est justement la chanson démutinée du Chemin des Dames de 1917 et qui avait été interdite encore récemment dans le cadre de commémorations officielles. Je vous passe juste le tout petit début. Les mémoires, elles traversent tout à fait différemment aujourd'hui. Alors, par exemple, le générique de Big Bang Theory, pour ceux qui l'ont vu, c'est une belle représentation de tout ce qu'on peut réussir à capter dans le passé, les traces du passé dans le présent. Et puis, vous avez bien sûr les comptes Twitter des différents soldats de la Première Guerre mondiale qui, chaque jour, vous racontent leur expédition ou les comptes Facebook des différents soldats ou officiers ou sous-officiers de la Première Guerre mondiale qui aussi, chaque jour, vous racontent leurs différentes actions, événements, etc. Alors, ces éléments-là traversent et nous font construire une image de l'histoire dans le présent qui est complètement mélangée. Quand vous regardez un film, quand vous regardez un compte Twitter, quand vous cherchez quelque chose sur Google, eh bien, tous ces éléments interagissent entre eux et vous rendent une image du passé qui n'est évidemment pas le passé tel qu'il s'est passé, mais qui est le passé tel qu'il s'est construit au cours du temps. Et typiquement, quand vous faites une recherche Google, petit à petit, quand votre mot se construit, eh bien, tout à coup, d'autres mots apparaissent vous permettant de vous plonger dans une nouvelle expression du passé, dans une nouvelle trace du passé dans le présent. Et donc, j'en termine avec les différentes strates de mon calé de Scope, les différents éléments de mon calé de Scope qui, en fait, donnent cette image ou construisent cette image du passé dans le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada